Quand France Gall balançait sur Claude François avec qui elle a eu une histoire Entre 1964 et 1965, Claude François l'est en couple avec France Gall. Jeannot, celui-ci la quitte le soir de sa victoire à l'Eurovision. Cette culture lui inspirera les paroles de la chanson comme d'habitude. En 2012, le réalisateur Florent Emilio Cyril lui consacre un film, Clo-Clo, qui revient sur leur histoire et que la chanteuse a commenté au moment de sa sortie. France Gall a 17 ans quand elle se met en couple avec Claude François qui, à 25 ans, est déjà une star. Mais l'ego du chanteur le pousse à quitter celle avec qui il est couple depuis trois ans, quand elle remporte le prix de l'Eurovision en 1965, avec la chanson Poupée de Cyr, Poupée de Seine écrit par Serge Gainsbourg, le soir même de sa victoire. Peu après cette lecture, il écrira comme d'habitude. Les deux artistes restent fâchés pendant de nombreuses années. En 2012, peu après la sortie du film de Florent Emilio Cyril, Clo-Clo, consacré à Claude François et dans lequel elle est interprétée par l'actrice Josephine Jappie, France Gall, interviewée en vidéo par le Parisien, semblait avoir gardé des griefs envers le chanteur, « Je ne me suis pas reconnu ». Mais en revanche sur Claude, c'était assez accrochant. On n'est pas touché quand il s'en va, parce qu'il est tellement odieux pendant deux heures, c'est délicat de faire des films sur les gens. Mais enfin Claude était quelqu'un de pas facile. Personne n'était heureux autour de lui. Ce dimanche 7 janvier, France Gall est décédée à 70 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada